L'article 25 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a d'une part défini par opposition les régimes d'échange et de partage de données de santé à caractère personnel mais également la notion d'équipe de soins en élargissant largement son périmètre. Le régime est dorénavant le suivant. Les professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge d'un patient peuvent toujours échanger les données de santé à caractère personnel d'un patient dont il assure la prise en charge c'est-à-dire adresser un professionnel peut adresser à un autre professionnel de santé identifier les données de santé à caractère personnel du patient pour permettre sa prise en charge. Dans ce contexte-là, le professionnel de santé informe le patient de ce qu'il va adresser les données de santé à caractère personnel nécessaires à sa prise en charge à l'autre professionnel de santé et le patient a la possibilité de s'opposer à cet échange. Le partage de données de santé à caractère personnel consiste à mettre à disposition de plusieurs professionnels de santé intervenant dans la prise en charge du patient les données strictement nécessaires à la prise en charge du patient de sorte à permettre la continuité des soins. Dans ce contexte-là, il s'agit d'identifier ceux des professionnels de santé qui font partie de l'équipe de soins. L'équipe de soins, classiquement, ce sont les professionnels de santé qui interviennent au bénéfice d'un patient au sein d'un établissement de santé. Donc ça, ça vaut toujours. Mais dorénavant, ce sont également les professionnels de santé qui interviennent dans le cadre d'une organisation formalisée avec des pratiques conformes à un cahier des charges. On a notamment le cas de territoire de soins numériques. Et c'est également le cas de l'équipe qui est reconnue, l'équipe de soins de santé, qui est reconnue par le patient comme assurance à prise en charge. Donc il y a plusieurs cas de figure. Mais dans tous les cas, il faut un professionnel de santé à tout le moins et la réalisation d'actes médicaux en commun. Dans ce contexte, alors, d'échange des données de santé à caractère personnel au bénéfice des différents professionnels qui composent l'équipe de soins, le patient est informé de ce que ces données vont être partagées et a également la faculté de s'y opposer. Si, en revanche, les professionnels de santé ne font pas partie d'une équipe de soins telle qu'elle a été définie, alors, le professionnel de santé qui souhaite tout de même partager les données doit recueillir le consentement du patient sur à la fois les destinataires et les informations qui seront communiquées pour pouvoir les partager. Ma première recommandation à des libéraux qui souhaitent partager des données de santé est la suivante. Il faut d'abord identifier le cadre dans lequel s'inscrit la prise en charge. S'agit-il, y a-t-il ou non, une équipe de soins dans le cadre de la prise en charge du patient ? Est-ce que vous vous trouvez, effectivement, dans le cadre du territoire de soins numériques, par exemple, avec un programme ou un protocole formalisé en cadrant la prise en charge ou dans le cadre d'une structure d'exercice partagée ? Dans ce contexte, alors, s'il y a une équipe de soins, plusieurs professionnels de santé qui interviennent au bénéfice de la prise en charge d'un patient, alors, vous pouvez partager les données strictement nécessaires à sa prise en charge et permettant d'assurer la continuité des soins sous réserve, effectivement, d'avoir préalablement informé le patient concerné. Mais ça suppose également d'avoir identifié ceux des professionnels de santé qui font partie de cette équipe de soins. Et là, c'est un exercice un petit peu au cas par cas. Et puis, sachant qu'effectivement, une équipe de soins, c'est le temps de la prise en charge. Donc, ce n'est pas éternel. Donc, il faut bien circonscrire à la fois les acteurs et la durée de l'équipe de soins qui vous permet de partager sous réserve de l'information préalable du patient ces données. D'autre part, il faut s'assurer, effectivement, et c'est le cas normalement des outils, notamment dans le cadre de territoires de soins numériques ou dans le cadre d'une structure d'exercice partagée, s'assurer que le secret médical des données est assuré par le biais des outils technologiques adéquats. On entend à tout le moins une messagerie sécurisée, on entend des accès authentifiés avec la carte professionnelle de santé, on entend une traçabilité, on entend le cas échéant lorsque l'hébergement est externalisé, un hébergement agréé. Voilà, donc il faut s'assurer de ces deux choses. Et puis, évidemment, il faut toujours garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire que le patient est au cœur du partage, et donc il faut s'assurer avec lui, effectivement, de ce que l'équipe de soins avec laquelle on partage est toujours adaptée au contexte de la prise en charge du patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada